Bonjour, bienvenue pour ce cours de stretching. Aujourd'hui je vous propose un cours essentiellement debout. Vous aurez besoin d'un tapis, une serviette et aussi peut-être une gourde pour vous hydrater si vous avez besoin. Je vous propose sans plus tarder de commencer tout de suite. Placez-vous au milieu de votre tapis, les pieds sont parallèles, les genoux s'ensoufflent, votre bassin est neutre. Prenez une inspiration, grandissez-vous. Et sur le souffle venu, poussez les mains vers le ciel. Sentez l'étirement de votre dos, de vos abdos. Inspirez à nouveau et sur le souffle vous allez vous pencher sur le côté. Sentez l'étirement ici de toute la chaîne latérale. Revenez au centre. En inspirant. Et à nouveau soufflez, cette fois-ci vous penchez de l'autre côté. On va faire ça encore une fois de chaque côté. Et à chaque fois on essaye de se rendir un peu plus, de chercher plus loin dans les diamants. À nouveau au centre. En inspirant. Et soufflez, penchez-vous sur le côté. Regardez toujours les genoux flex, ne les bloquez pas. Complètement en arrière. Ici, relâchez. Venez attraper vos mains. Tendez les bras sur le souffle. Toujours le bassin neutre. Et cette fois-ci on va reculer les hanches. En gardant un maximum les jambes tendues. Et petit à petit, les bras vont s'élever. Si c'est trop intense, fléchissez davantage les genoux. Sinon, gardez-les le plus tendus possible. Et on revient en soufflant. À nouveau. On inspire. On garde toujours les mains croisées. On sort ici la poitrine. Sentez l'étirement de l'avant des épaules, des pectoraux. Et sur le prochain souffle, on va basculer en penchant le buste vers l'avant et en reculant en même temps les hanches le plus possible en arrière. En essayant, par la même occasion, d'élever les bras un peu plus haut que tout à l'heure. Gardez la position encore quelques instants. Pensez à votre respiration. Elle doit être toujours souple et fluide. Et relâchez complètement. Venez attraper les coudes. Cette fois-ci, réfléchissez un peu plus les genoux et reposez votre poitrine sur les cuisses. Regardez entre vos genoux. Et vous avez ici attraper avec vos mains les coudes. Vous lâchez complètement les épaules. Vous devez sentir l'étirement à l'arrière de l'épaule au niveau des rhomboïdes. Encore quelques secondes. Et changez. Et on reste. Toujours en gardant à l'esprit notre respiration et nous aide justement à aller plus loin dans l'étirement. Et continuez à regarder entre vos genoux. Donc quatre, trois, deux, un. Je relâche. Et si je peux, je place mes mains au sol ou alors au niveau des chevilles ou des tibiales en fonction de ma souplesse. On continue toujours sur l'étirement de toute la chaîne postérieure. Vous allez sentir aussi votre dos. Très bien. Inspirez, réfléchissez. Et sur le souffle, déroulez lentement. Après, enroulez les épaules une fois. Deux, trois et quatre. Attrapez votre coude pied ici. Fixez un point devant vous. Étirement du quadriceps. Gardez les deux cuisses proches. Serrez le fessier du quadriceps en étirement. Les épaules sont abaissées et à l'horizontale. Encore quelques secondes. Pensez à votre nombril qui est à ce jour aspiré. Collez contre la colonne. Travaillez aussi votre équilibre. Je viens croiser cette fois-ci ma cheville sur ma cuisse. Opposé, je peux me tenir à un mur ou à une chaise. Ou alors placer les deux bras à l'horizontale. Et cherchez ici à m'asseoir sur une chaise imaginaire. Donc, je me place sur le côté pour que vous puissiez voir. Je recule les hanches. En position du lotus. Regardez devant vous. Toujours en fixant un point. Et c'est les hanches qui partent vers l'arrière. Et pas le genou qui avance en direction de ma pointe de pied. Ok, revenez ici. Placez cette fois-ci votre pied contre le mollet. Ou alors peut-être vous pouvez le placer un petit peu plus haut. Et on reste ici. Toujours en travaillant l'équilibre. Contrôlez votre respiration. Et par une respiration saccadée. Quatre, trois, deux, un. Et on relâche ici. Et on change. On commence par l'étirement du quadriceps. On serre le fessier ici. Les cuisses s'approchent. Attention au genou. Je n'avance pas mon genou. Hop là. Mais voilà, je le garde toujours aligné avec le genou d'appui. Et comme tout à l'heure, soit vous tenez une chaise, un mur, un meuble. Ou alors vous tendez le bras comme moi. Et vous gardez votre regard toujours fixé devant. Pour travailler l'équilibre. Vous sentez comment aussi au niveau de la plante du pied, vous avez les orteils qui essayent de se crocheter. Vous allez juste le sentir si vous êtes pieds nus. Et comme tout à l'heure, on vient croiser la cheville par-dessus la cuisse opposée. Prenez votre temps. Trouvez votre équilibre. Une fois que vous l'avez ici, commencez à fléchir les hanches. Et ramenez le buste vers l'avant. Fixez un point devant. Sentez l'étirement ici au niveau du fessier. Et en même temps, le travail de proprioception qui est fortement engagé au niveau de la cheville. Encore quelques secondes. Très bien. Et revenez ici lentement. Soit vous placez le pied contre le mollet. Ou alors peut-être vous pouvez l'amener plutôt contre l'adducteur. Et voilà, ouvrir ici le genou. Vos hanches sont alignées. Vous n'avez pas la hanche qui est décalée. On va chercher toujours à aligner vos segments. Pour quelques secondes. Et tout à l'heure, on croise ici. On peut s'élever. Si c'est compliqué, gardez les bras tendus. Ça s'ajoute juste un peu plus d'instabilité. Encore quatre. Trois. Trois. Deux. Un. Relâchez ici. Placez les pieds au sol. Cette fois-ci écartez les pieds de largeur supérieure à celle des épaules. Vous allez partir en fente latérale et venir étirer la jambe ici en extension. Vous pouvez placer les mains en contact du tapis. Et en fonction de votre souplesse, cherchez à descendre un petit peu plus. Vous allez sentir ici aussi le travail au niveau de la cheville. Notamment du talon d'achille, du diamant qui est engagé à ce niveau-là. J'essaye de garder mon pied en contact du tapis. Si vous ne pouvez pas, à ce moment-là, vous pouvez décoller le talon. Ce n'est pas très grave. Ma pointe de pied est engagée de l'autre côté. Et je repousse ici mon bassin en direction du tapis. Je me serre de mes mains pour l'équilibre. Si je peux, je les place derrière. Et sur le prochain souffle, on va switcher. Et on change. Si dans un premier temps, vous ne sautez pas sur le niveau de l'équilibre, gardez les mains au sol. Ce n'est pas un problème. L'idée, c'est que vous ressentiez l'étirement ici à partir de l'adducteur au niveau du mollet et du coup de pied. Ainsi que la cheville du pied sur lequel on repose. Comme tout à l'heure, si on peut, on décolle ici. Encore quelques secondes. Et on revient au milieu. Voilà. Poussez à bien pousser pour revenir. Ou alors, vous pouvez vous aider avec les mains. Une dernière fois de chaque côté. Peut-être cette fois-ci, on peut aller encore plus loin. Jouer sur votre respiration. L'idée, c'est d'avoir quand même le buste droit. Pas complètement arrondi, mais gardez votre dos droit. Encore quelques instants. Ne relâchez pas votre abdomen. Et on peut s'aider ici avec les mains pour marcher. Et passez de l'autre côté. Et passez de l'autre côté. Basculez de l'autre côté. Voilà. Si vous ne vous sentez pas suffisamment à l'aise pour pousser directement avec le pied et revenir en position initiale. N'oubliez pas, vous pouvez marcher avec les mains. Ça vous aidera. Et on revient. Pour une inspiration ici. On se penche en soufflant. On cherche loin devant. Et on remet ici. À nouveau. Inspirez. Soufflez. Cherchez vers l'avant. Et revenez ici en pivotant. Encore une fois. Gardez les genoux flex. Ne les bloquez pas complètement. Ayez les appuis bien ancrés au sol. Au niveau des pieds. Cette fois-ci, ça sera vers l'avant. Et repoussez les hanches le plus en arrière possible. Je me place sur le côté de profil. Voilà. Il faut vraiment que vous cherchez ici. Amenez les fessiers le plus loin possible. Et en même temps, vers l'avant. Vous vous allongez comme si on vous tirait par les poignets. Et envers léger flex. Si ça tire vraiment trop, fléchissez. Et on se retrouve plus sur l'allongement de votre dos. Et on revient. Encore une fois. On inspire. On vient creuser ici au-dessus de la tête, les mains. Et sur le prochain souffle. On recule les hanches. On garde le dos droit. N'oubliez pas. Vous réfléchissez un tout petit peu. Pour réduire la tension au niveau de l'arrière, de la chimique extérieure. Et j'essaie de me allonger. Attention à ne pas coller les épaules au niveau des oreilles. Vous gardez toujours un espace. Vous descendez le fort engagement au niveau de votre dos. Et revenez ici. Soufflez. Palons pointe. Palons pointe. Il reste de profil. Le prochain mouvement ici. Ça va être la position du guerrier. Donc vous êtes placé sur la tranche du pied ici. Le genou est fléchi. Et on va amener le genou en direction de la pointe de pied. Pour l'instant, les mains reposent au niveau des hanches. Et là, on va pouvoir ouvrir et placer les deux bras à l'horizontale. Et pousser un petit peu plus sur le côté. Travail de renforcement musculaire sur la cuisse ici. Et étirement pour la jambe tendue. On va assuler sur le côté. Vous venez toucher ici le sol. Pivoter la tête. Garder les épaules alignées. Encore quelques secondes. Et repousser fortement. Et on change. Donc j'ai pivoté cette fois-ci. Dans l'autre sens. Mon pied ici reste toujours bien ancré au sol. Sur la tranche. Et je viens avancer. Mon bassin en direction du sol. L'amener en direction du sol. Et puis mon genou va automatiquement fléchir. Le genou reste aligné avec la cheville. Pensez à vous grandir toujours. A baisser les épaules. L'épaule et l'épaule qui montent. Mais toujours de l'espace. Sortez à la tête de l'épaule. Et aller un tout petit peu plus vers l'avant si possible. Comme tout à l'heure. Après on va venir ici pivoter. On a maintenant le buste sur une torsion. Placez la main ici au sol. Et regardez vers le ciel. Encore quelques secondes. N'oubliez pas le nombril reste aspiré. Prêt pour revenir à la position initiale. Et on repousse ici. Talon pointe. Talon pointe. Talon pointe. Et relâchez. Regarde un petit peu les épaules. Et on reste toujours debout. Cette fois-ci, je vous propose un étirement pour le grand fessier. Venez attraper votre genou. Essayez de l'amener le plus possible contre votre poitrine. Pareil que tout à l'heure pour l'étirement du quadriceps. Fixez un point devant vous. Gardez les épaules basses. Sortez votre cage thoracique. Vous allez sentir l'étirement à ce niveau-là. Préparez-vous pour amener cette jambe vers l'arrière de l'extension. Et en même temps, tendre les bras et former une planche ici. On revient. Sur le souffle, je ramène ma cuisse le plus proche possible de mon buste. Et comme tout à l'heure, sur le prochain souffle, je vais chercher l'extension de ma jambe vers l'arrière. tout en amener les bras vers l'avant. Gardez le genou flex pour l'appui. Trouvez votre équilibre. Ce n'est pas grave si vous devez poser un peu le pied pour vous replacer. Le pied comme ceci par exemple. Ce n'est pas grave. Essayez de garder l'équilibre le plus longtemps possible. Et on change. Forcément, vous allez sentir que les chevilles travaillent beaucoup. C'est normal. On reprend de l'autre côté. Je souffle. Je colle mon quadriceps contre mon buste. Attention aux épaules. Pas vous crisper. Le genou d'appui toujours flex. Je vous place sur le côté. Attention au prochain souffle. On cherche ici l'extension. On a toujours un côté sur lequel on est plus à l'aise que l'autre. Et on cherche la longueur. Il y a l'image qu'on vous tire par le sommet du crâne et pas la cheville. À nouveau. On revient ici. On souffle. Peut-être on essaie de monter un petit peu plus le genou si on veut. On va se concentrer sur un point fixe devant. Et comme tout à l'heure, quand on est prêt, on cherche ici à tendre la jambe en arrière et à s'allonger. Restez. 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 Encore quelques secondes. Je vous ai dit tout à l'heure, si vous avez besoin de reposer le pied quelques instants, faites-le. Serrez votre fessier. Et relâchez en arrière. Travail aussi du dos. Vous avez senti l'engagement de tout votre dos. Étirement de la chaîne extérieure. Et l'équilibre aussi. On reste debout. Prenez une inspiration. Placez-vous devant votre tapis. Et sur le sofa, vous allez glisser ici les mains le long des cuisses, des tibias déplacées au sol. Avancez avec les mains jusqu'à vous placer en position ici de planche. Et descendre lentement. Placez les coups de pied contre le tapis. Et repoussez votre buste. Il y a l'image des transphanques. Là, vous devez sentir l'étirement de vos abdos. Pensez à serrer les fessiers pour protéger le bas du dos. Si vous sentez le moindre pincement au niveau lombaire, et bien réduisez la flexion. Sinon, avec les épaules toujours abaisser. Flex. Les coups de flex. Jamais complètement bloqués. Et on revient ici sur le souffle. Je crochète à nouveau mes pieds au sol. Et sur le prochain souffle, je passe en position de planche. Je reste. Je reste. Je reste. Je reste. Je vais essayer d'aligner les épaules. Mes hanches, mes genoux, mes chevilles. Et pareil comme tout à l'heure, on va descendre lentement. Très lentement. Retournez la descente ici. Décrochez les enteilles sur le souffle. Repoussez ici. Vous êtes toujours avec les mains bien solides, bien ancrées au sol. Vos cuisses restent en contact du tapis, mais sont toniques. Conseil à contracter volontairement les couariceps. Les fessiers sont serrés. Et on relâche ici. Dernière fois. On repousse le sol avec les mains. Abaissez les épaules. Gardez la tête alignée avec votre dos. Ne rentrez pas le menton. Et contrairement, ne relâchez pas complètement la tête en arrière. Mais fixez un poing à un mètre devant vous. Et pareil, comme tout à l'heure, on relâche lentement. Je vais me reculer un tout petit peu parce que je sors du tapis. Cette fois-ci, je vous propose d'attraper les chevilles, de garder le front en contact du tapis. Si vous sentez déjà, dès cette position, l'étirement des couariceps et aussi de l'avant de la comprise, c'est très bien. Sinon, vous pouvez ici essayer de tendre un petit peu plus les bras. Et là, vous allez voir, l'étirement est beaucoup plus intense. Votre pubis est en contact du tapis. Serrez les fessiers. Relâchez. Reposez à nouveau. Encore une fois, inspirez. Et sur le souffle, décollez ici le haut de la poitrine, les cuisses si vous pouvez. Et sentez ici l'étirement des épaules, de l'avant des épaules, de la poitrine. On travaille aussi au niveau de la chaîne postérieure puisque vous avez les fessiers qui sont contractés. Vous pouvez sentir aussi l'arrière, les cuisses, les ischios et l'étirement des couariceps. On relâche sur le prochain souffle. Lentement. Donc, reculez les hanches ici, mais vous placez en position de poids du petit. Les mains sont à l'aplomb, les épaules, les genoux alignés avec les hanches. Mes pieds sont en contact du tapis. Et je pense à garder les épaules abaissées. Sur le prochain souffle, je vais arrondir mon dos. Décoller les hanoplates. Avoir l'image qu'on m'a donné un coup de poing ici. Vous rentrez complètement le nombril. Et ainsi que vous allez chercher l'extension de votre colonne. Encore une fois. Cet exercice nous permet de travailler la mobilité de la colonne vertébrale. Et aussi de bloquer les tensions qui peuvent s'accumuler au niveau du dos. Encore une fois. Au fur et à mesure, vous essayez d'arrondir encore plus. Comme les chats. Essayez d'imiter un chat qui se retire. Et inspirez. Cherchez là l'extension de votre colonne. Comme si vous aviez un petit fil qui part du sommet du crâne. Et qui vous tire vers l'avant. Et sur le prochain souffle, vous allez pouvoir reculer les hanches. Cette fois-ci, allongez les bras à l'avant. Encore une position de l'enfant. En même temps ici de vous relever. Vous placez sur la pointe des pieds. Les mains sont sur les cuisses. Vous allez dérouler lentement vertèbre. Après vertèbre. Sur le souffle. Tranquillement. Enroulez les épaules. A partir de là, vous allez pouvoir vous placer en position neutre. Au niveau de votre bassin. Attention à ne pas rentrer les fessiers. Et inversement, à ne pas exagérer la congruente lambert. Avaissez ici votre épaule à l'aide de votre main. Et avec la main opposée, vous allez ouvrir l'angle de la nuque. En ramenant gentiment votre tête du côté. En penchant lentement la tête sur le côté. Sentez l'étirement des muscles du cou. Et cette fois-ci, on va pouvoir légèrement pencher la tête. Vous allez sentir que l'étirement va se transférer plutôt à l'arrière de votre nuque. Gardez toujours les genoux flex et les pieds bien ancrés au sol. Accompagnez ici dans l'axe vertical votre tête. Inspirez, changez et sur le souffle. On va recommencer de l'autre côté. En accompagnant ici la tête qui se penche sur l'épaule. Sentirez toujours en douceur. Pensez à votre respiration et vous aidez justement à plus augmenter l'amplitude s'il le faut. Et pareil que tout à l'heure, lentement penchez la tête vers l'avant. L'idée, c'est de ne pas coller le menton non plus. On n'a pas le menton collé, mais juste légèrement penché vers l'avant. De manière à sentir l'étirement à l'arrière des trapèzes supérieures. Accompagnez lentement ici votre tête. On va repasser dans l'axe. Oui, cette fois-ci faire quelques mouvements sur les côtés. Gentiment. Peut-être fermez les yeux. Encore une fois de chaque côté. Dernière fois ici, vers l'avant. Cette fois-ci je colle mon menton à mon stannum sur le souffle. Et je fais attention quand je cherche vers l'arrière à ne pas aller trop vite. Toujours contrôler le mouvement, comment les cervicales se verrouillent. Et vous donnez plus de mobilité à votre nuque. Une fois à l'arrière et une dernière fois vers l'avant. Et revenez ici dans l'axe vertical au niveau de votre tête. Prenez une inspiration. Grandissez-vous. Fléchissez les hanches et les genoux à nouveau. Encore une fois. C'est la dernière ici. On vient se placer sur la pointe des pieds. On va accrocher vos doigts, vos orteils au sol, sur le tapis. En gardant les épaules abaissées. Donnez la longueur à votre colonne. Sentez les abdos aussi qui s'étirent. Et le travail d'équilibre. On souffle, on relâche. Encore une fois. Fléchissez ici. Et directement on se place sur la pointe des pieds. Voilà. Gardez toujours en tête devant. Toujours un point devant. Il faut fixer. Et puis concentrez-vous sur votre respiration. Si ça tremble, c'est totalement normal. C'est la tension musulaire qui est assez forte. Résistant par quelques secondes. Et on va lâcher. Je vais m'ouvrir ici. Et sur le souffle. Arrondissez. Encore une fois. J'inspire. Je sens ici l'étirement de mes biceps. En plaçant mes pouces vers le ciel. Et j'essaie de rapprocher mes mains. De la fois-ci, je vais tourner les pouces vers le sol sur le souffle. Regardez. Vous ne les montez pas vers les oreilles. Encore une fois. Et sur le souffle, j'essaie de rapprocher un peu plus les mains vers l'arrière. Attention à ne pas trop cambray non plus. Mais gardez le plus possible la cambray en naturel de votre dos. Notamment de la zone envers. On repivote cette fois-ci vers le bas. Là, vous sentez plus l'étirement des triceps. Encore quelques secondes. 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui pour ce cours de stretching. J'espère que vous avez passé un bon moment. Pour moi, ça a été le cas. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. N'oubliez pas de nous suivre sur la chaîne YouTube. Pensez à cliquer sur la petite cloche qui se trouve en bas à droite de votre écran. Et à mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.